Tout le monde se rappelle un peu de la situation politique à ce moment-là. Il y a eu des démissions de Parti québécois, Jacques Parizeau était présent à La Réunion, il y avait une foule de journalistes tout ça, et Francine est arrivée, et elle m'a dit qu'elle voulait avoir un carré rouge, comme celui que je portais, elle se demandait où est-ce qu'il y en faut, et je ne peux pas résister, je lui ai juste donné le lien. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle avait encore gardé son carré rouge précisément. Et je pense que ça disait beaucoup de cette personne-là, de l'engagement total de cette personne-là, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché d'aide. Alors je pense que tout le monde pourrait raconter des choses comme ça de Francine à La Réunion, mais on a eu un grand éleve d'avoir auprès de nous, dans nos éleveurs. D'ici, donc, à notre prochaine assemblée générale, on a trois défis aux épisos, donc on a un prochain soirée de débats qui sera en avril. On a aussi prévu, éventuellement, un dîner et bénéfices qu'on avait l'habitude de faire sur une base annuelle, et finalement, il y aura l'organisation d'un colloque. Alors vous serez informés de toutes ces choses-là. Alors l'Assemblée des membres du CA s'active pour ça, donc c'est très possible qu'on demande encore de l'aide qu'on a eu ce soir de personnes extérieures. Et je veux remercier tous les membres du CA aussi de faire des petits miracles sur une base quotidienne pour que tout puisse se poursuivre comme c'était prévu. J'ai deux choses personnelles à dire à propos de, en tout cas, du petit bout de chemin qu'on va faire avec les épisos. C'est premièrement que je pense que les épisos, les intellectuels, doivent être utiles. Je pense que ce qu'on fait, on ne le fait pas simplement pour remplir des cases horaires ou faire des choses. Donc il faut aussi qu'on arrive à être utiles dans le débat, dans la réflexion aussi sur l'indépendance du Québec. Et deuxièmement, je pense aussi que les épisos, c'est un des lieux qu'on a où est-ce qu'on peut rassembler l'intelligence. Donc il y a plein de formes d'intelligence. J'en parlais tantôt avec M. D'Ortille-Assassin. Dans la société civile, il y a des endroits où il y a beaucoup de discussions, dans les universités évidemment, où les épisos sont recrutés beaucoup. Mais dans la société québécoise, il y a énormément d'endroits où il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent. Et je pense que les épisos doivent pleinement jouer leur rôle de plateforme pour que cette intelligence-là serve au projet indépendantiste. Alors ce soir, on a un exemple de ça, avec le livre de Jean-François et Roger Payet. Donc Jean-François qui sera un des panélistes ce soir, qui est avec nous. Et son père, je pense qu'il est ici. Dans le fond, Roger. Oui. Bonjour. Et donc il a commis ce livre, ce père qui n'a plus jamais sur un. Et qui est en fait à la fois un texte d'analyse, mais aussi une charge assez importante sur une critique aussi du cheminement parcouru jusqu'ici par le mouvement sur l'émisse. Et en même temps, il y a une analyse très très forte des récents événements. Et un livre qui est tout à fait à jour parce qu'il prête de choses qui se sont passées encore au début de l'année précédente. Donc c'est quelque chose de très à jour. Et ça vaut vraiment la peine pour ceux qui l'ont connu de voir. Il y a la cour de l'UQAM qui est installée à un kiosque à l'arrière pour ceux qui veulent se le procurer. Mais je pense que ce soir, ça m'était vraiment de réunir l'Assemblée autour de ce sujet-là. Alors je vais vous présenter des panélistes. Alors donc j'ai parlé de Jean-François Payet. Donc Jean-François Payet est politologue. Il est membre du conseiller d'administration des intellectuels pour la souveraineté. Chercheur associé à l'Observatoire sur la politique de sécurité dans l'Arctique au PSA. Il a également été, de 2010 jusqu'à sa fermeture au printemps 2012, chercheur associé à la chaire de recherche du Canada en politique étrangère et de défense canadienne, PEDC, auteur de huit livres. Il a notamment publié avec son père Roger, ce peuple qui ne fut jamais souhait. Robert Comeau, plus près de moi, est historien, spécialiste de l'histoire du Québec, du nationalisme et de l'histoire politique. Il est professeur associé au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Il est également directeur de la revue Bulletin d'histoire politique. Auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages. Il a notamment co-dirigé Histoire de l'indépendance au Québec, publié chez VLB Éditeur. Alors, historien formé à l'Université de Montréal, Jean Lorty fut membre fondateur du comité des jeunes de la CSN en 1985. issu du milieu du tourisme et de l'hôtellerie, il a été successivement, de 1996 à 2011, trésorier et président de la Fédération du commerce du CSN. Il est, depuis 2011, le secrétaire général de la Confédération des syndicats nationaux du CSN. Donc, voilà, messieurs. Alors, comment on va procéder? C'est qu'on va faire un premier tour de table avec, est-ce qu'il y a 15 minutes, ça peut aller, 15 minutes. Après ça, on redonnera un 3 ou 4 minutes à chacun des panélistes et tout cet après-midi, on t'envoie une intervention de la salle. On va s'y arriver, là, dépendant de la quantité de gens qui voudront avoir la parole. Pardon? Le son ne se rend pas... Non. Est-ce que qui... C'est un outil. Ah, c'est moi qui est bon. C'est pour ça que je lui ai demandé que je ne suis pas là. Ça ne prend pas? Il y a un manque de fil. Tiens, un peu. Il y a une situation qui soit. On a un train de... OK. Alors, tout le monde me comprend? Oui? Oui. Bon. D'une part, je remercie, bon, je suis membre du CA des intellectuels pour la souveraineté. Et j'étais mal à l'aise un peu en tant que membre du CA. La soirée des bords porte sur l'un de mes bouquins. Et Pierre et Gérald, entre autres, ont insisté pour que ça se fasse sur le lit. Et je ne voulais pas être panéliste au départ. J'ai dit, non, tu n'as pas le choix, il faut que tu sois panéliste. Alors, bon, j'ai accepté. J'étais, on m'a tordu un peu le bras. J'aurais aimé ça, entendre ce que les gens avaient à dire davantage qu'intervenir sur le sujet du bouquin. Ce livre-là que j'ai co-écrit avec mon père est une idée qui remonte à un certain nombre d'années déjà. Mon père est un historien de formation, moi, politologue. Et donc, vous pouvez imaginer les soirées, les soupers, comment ils pouvaient être animés. Et il y a quelque chose que j'avais de la difficulté à comprendre. C'était comment un peuple, comme la société québécoise, avec tout le potentiel, le dynamisme que cette société peut produire, au niveau artistique, économique, pouvait s'être refusé deux fois l'indépendance. Et c'est quelque chose que j'avais de la difficulté à comprendre. Alors, on a décidé de tenter d'apporter une réflexion et une explication au fait que la société québécoise ne soit toujours pas un État souverain. Première chose qu'on a remarqué, c'est que la trame historique de cette nation est une constante dans laquelle c'est une société, un peuple qui n'a jamais été souverain. Jamais dans son histoire, la société québécoise, elle est capable de regarder en arrière, de prendre exemple et de dire voici comment ça se passait à une certaine époque quand on prenait nos propres décisions pour nous-mêmes, lorsqu'on donnait nos propres orientations à notre société. Incapable, donc, de trouver ce point de repère-là. Puisqu'avec la Nouvelle-France, on jette notre regard sur la France pour prendre des décisions, par la suite, au moment de l'occupation anglaise, on se retourne vers l'Empire britannique et depuis 1877, grossièrement, on se retourne vers le Canada et on lui demande d'agir. On a juste à regarder ce qui se passe avec la charte. Qu'on soit pour ou contre, je ne veux vraiment pas embarquer sur ce sujet-là, de toute façon, je pense qu'il y en a eu une soirée débat. Mais avec la charte, il y a eu un paquet de réflexions en disant « Oui, mais le Canada ne voudra pas. Le Canada va nous empêcher, la Constitution canadienne nous empêche de donner cette orientation-là qu'on voulait prendre pour nous-mêmes. » Alors, il y a cette première constante qu'on peut remarquer. Deuxièmement, il faut voir comment la société québécoise, elle évolue et comment elle se comporte. Elle se comporte un peu comme une grande famille. Si la société québécoise, elle est une nation au sens fort du terme, elle ne se comporte pas comme telle. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde particulièrement à partir de l'acte d'union en 1840, elle va axer, si on veut, les enjeux de sa société, sur quoi? Sur la paroisse, sur des enjeux qui ont rapport avec les municipalités. Et dans un esprit familial, il n'y a pas de place pour le débat, il n'y a pas de place pour le conflit, parce que dans une famille, il faut qu'on fonctionne à l'unanimité. Et s'il y a une société qui tente de fonctionner de cette façon-là à l'unanimité, c'est bien la société québécoise. Chaque fois, on regarde encore avec la chatte, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire, ça va diviser la société québécoise. C'est comme s'il y a une société dans le monde qui fonctionne à l'unanimité. Il n'y a pas une société au monde qui fonctionne comme ça. Oubliez ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Et s'ils sont arrivés à l'unanimité, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait sans discuter, sans débattre, et sans qu'il y ait des rivalités. Le problème qu'il y a avec cette variable, si on veut, de la société québécoise, ou cette caractéristique de la société québécoise, c'est que c'est le propre du politique d'être capable d'aménager le conflit. Puisque nécessairement, le politique, c'est prendre des décisions, c'est donner des orientations à sa société, nécessairement, on va faire des mécontents, nécessairement, il va y avoir des groupes de détracteurs. Vous avez juste à regarder René-Lévesque en 1977, juste après avoir pris le pouvoir en 1976. C'est un des premiers réflexes qu'il a, ce qu'il dit. Ce qui est dur quand on prend le pouvoir, c'est de ne pas mécontenter tout le monde. Parce que nécessairement, on dit, on va faire la loi 101, ah bien là, on n'est pas content parce qu'il y a des communautés anglophones, par exemple, qui vont dire, non, non, ça ne fonctionne pas la loi 101, ou encore des investisseurs. On veut proposer, par exemple, peu importe ce que vous allez proposer, il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. C'est le propre du politique. Le problème là, c'est que les Québécois, ils ont peur des tensions, ils ont peur du conflit, puisqu'ils se comportent un peu comme une grande famille, ils se voient et se perçoivent un peu comme une grande famille. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on éloigne le plus possible le politique. Ce qui est un problème, puisque si on ne s'en occupe pas nous-mêmes, qui va s'en occuper? Il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Il y a quelqu'un d'autre qui va aménager le conflit pour nous. Et pour être capable, adéquatement, d'aménager le conflit, et d'être capable de prendre le contrôle du politique, le politique, c'est d'être capable, justement, d'agir sur la collectivité, d'aller à la rencontre du monde, de donner ses propres orientations à notre société. Alors, si on ne s'en occupe pas nous-mêmes, et qu'on ne se donne pas l'outil essentiel pour être capable d'orienter cette société, et de prendre les leviers politiques, bien, c'est celui qui a l'État, qui va l'utiliser, qui va le faire. Et dans le cadre dans lequel on est, bien, c'est qui? C'est le gouvernement canadien. C'est le gouvernement canadien qui va décider de l'orientation qu'on va prendre. Si on décide de se donner une loi, mais il va intervenir si cette loi-là ne fait pas son affaire. Si on essaie d'aller à la rencontre du monde, bien, on est dépendant des humeurs du gouvernement canadien. On a juste à regarder à Copenhague. À Copenhague, où était le Québec? À Copenhague, il m'a écrit que Jean Charest voulait y aller. Il a crié haut et fort qu'il fallait que le Québec... Non, ce n'est pas un méchant séparatiste comme moi, là, Jean Charest. En tout cas, peut-être qu'il y a eu une transformation dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Mais sinon, je veux dire, tu sais, c'est un fédéraliste. On a affirmé qu'il voulait devenir premier ministre du Canada, là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que le Québec puisse présenter sa position à Copenhague, aller à la rencontre du monde, mais on ne pouvait pas parce que le gouvernement canadien a refusé que le Québec soit présent à Copenhague et qu'il présente sa propre position qui est, il faut le dire honnêtement, diamétralement opposée à celle du gouvernement canadien. Alors, le Québec a de la difficulté à assumer le principe fondamental qui est celui du politique, qui consiste nécessairement à avoir des luttes de pouvoir, à donner des orientations, à prendre des décisions et qui va engendrer nécessairement le conflit et les débats. Et les ténors fédéralistes enfoncent ce clou continuellement sur le fait que les indépendantistes, ce sont des faisoutes chicanes, qui divisent les familles, qui divisent la société québécoise, puis à chaque fois qu'on propose une option politique, il y a un groupe qui tente justement de repousser au maximum l'agir que pourrait avoir la société québécoise sur elle-même. Elle le repousse le plus loin possible. Et là, ils vont les distraire, si on veut, avec des promesses souvent de job, dans lesquelles les principaux leviers économiques et politiques ne sont pas aux Québécois. Dans l'histoire du Québec, généralement, c'est ce qu'on peut remarquer. À ça, il faut comprendre que les Québécois, étant donné qu'ils ne saisissent pas de leur main habile, la politique, ils se rabattent sur autre chose. Ils se rabattent sur la culture, qui est la seule chose produite par eux, historiquement, c'est la variable culturelle. Puisqu'il y a une société qui vit, qui a nécessairement des impacts historiques, qui évoluent de façon plus ou moins autarcique, avec la France qui n'est pas trop loin, mais quand même, qui évolue. Et la seule chose qu'elle produit par elle-même, c'est la culture. Et c'est la seule chose qu'elle va tenter, qu'elle va préserver. C'est la seule chose dont on a, qui vient de nous-mêmes, qu'on a produite. Dans la politique, ce n'est pas venu de nous-mêmes, ce n'est pas venu d'une nécessité intérieure québécoise ou antérieurement canadienne, au sens des ancêtres des Québécois. C'est les Britanniques qui sont arrivés, qui mettent dans le Parlement 1791, puis tout ça, puis les politiques arrivent un peu avec les Britanniques et on est obligés de se différencier au niveau culturel de l'autre qui va habiter sur notre territoire. Et donc, à partir de là, c'est la seule chose qui est produite par nous et qu'on va tenter autant de préserver. Et le mouvement souverainiste est tombé dans le pied, à mon sens, en polarisant tout son discours, essentiellement à part avec quelques acteurs, comme le RIN, qui sont plutôt marginaux, comme le RIN, le PRN, Pierre Bourgo et autres, qui ont voulu avoir un discours un peu plus politique. Mais sinon, tout de suite, ce qu'on a fait dans le discours, vous pouvez le regarder avec le Parti québécois, et j'en suis moi-même membre, et je participe à des exécutifs, mais je suis critique quand même envers mon parti, en disant, regardez, vous avez continuellement axé le discours et les raisons profondes de faire l'indépendance sur quoi? Sur la langue, sur l'identité, sur l'histoire commune, qui n'est pas une mauvaise chose. C'est important, c'est nécessaire à toute nation. C'est langue collective, si on veut, qui est là. Mais il y a des peuples qui ont fait leur indépendance en ayant la même langue qu'un autre. On a juste à regarder les États-Unis, mais entre autres, il y en a un paquet dans l'histoire qui ont fait leur indépendance, pas sur ce principe-là. Ils ont fait leur indépendance pour être capables d'agir par eux-mêmes, sur leur société, d'aller par eux-mêmes à la rencontre du monde, et d'être capables eux-mêmes de faire les choix qui s'imposent. Et nécessairement, en manœuvrant, en utilisant la politique, en ayant les deux mains sur la politique, nécessairement, on va être capables de préserver la langue. Nécessairement, on va être capables de préserver, de promotionner la culture. Nécessairement, on va être capables de donner l'orientation qu'on veut à notre histoire et l'interprétation qu'on veut à notre histoire. Mais s'il n'y a pas, et c'est au cœur même de tout le problème national québécois, s'il n'y a pas le politique, eh bien, on passe à côté de ce qui, à mon sens, est le plus essentiel pour faire l'indépendance. Les pays, les nations qui ont voulu être indépendantes, ce n'était pas simplement pour faire la promotion de la langue. Et d'ailleurs, c'est le piège dans lequel le PQ est tombé. Puisque le gouvernement de Pierre-Élotte Trudeau, qu'est-ce qu'il lui disait? Vous ne vous plaignez pas, les indépendantistes. Vous venez de faire, vous avez un rayonnement culturel extraordinaire. D'ailleurs, Bernard Landry, qui dirige ma thèse de doctorat, le dit toujours dans ses discours. Bernard, il va toujours le dire. Il va dire, regardez, j'ai des amis français qui nous disent « Les Québécois, vous nous noyez de votre culture dynamique qui est présente à travers le monde. Puis là, on a le Cirque du Soleil, puis on a des humoristes qui vont en France, puis on a Céline Dion aux États-Unis, puis bon, et ainsi de suite. » C'est vrai. C'est tout à fait vrai, cela. Mais si on... Donc, Trudeau, il va taper là-dessus. Il va taper sur le fait que vous avez préservé votre langue. Regardez, la preuve en ligne, vous avez été capable de faire à l'intérieur de la Fédération canadienne, une loi 101. Alors, on le sait qu'elle a été morcelée plus de 200 fois et qu'elle est pratiquement européenne. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est le discours qu'on va nous servir en disant « L'essentiel de ce qu'on retrouve dans votre plateforme, pourquoi faire l'indépendance? » Bien, vous êtes capable de le faire essentiellement à l'intérieur du Canada. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Alors, il faut repenser, justement, les raisons profondes pourquoi il faut faire l'indépendance. Et la première raison, pour moi, c'est pour être capable d'avoir un État qui a les deux mains sur sa réalité, la réalité de sa société, qui est capable de la forger, cette réalité-là, en fonction de l'imaginaire collectif québécois, en fonction nécessairement de sa culture, en fonction nécessairement de sa langue. Donc, problème dans l'orientation qu'il y a. Il y a trois moments dans l'histoire de ce peuple où on a tenté d'arbouter, de joindre, si on veut, la variable culturelle et la variable politique. Il y a avec l'échec des patriotes et l'échec qui va en subir, et avec les référendums de 80 et 95. Et à chaque fois, il y a une élite, dans le cas des patriotes même, il y en a une partie qui s'allient des indépendantistes même, qui vont venir et qui vont faire, on pense par exemple à La Fontaine, on va dire, oui, mais regardez à l'intérieur de l'acte d'union, on est capable de parler français, qui nous laisse un certain espace, tout ça. Alors, il y a une bourgeoisie, clérico-conservatrice, on pourrait dire, qui va rapidement se retourner et aller vers le maître anglais. Et d'ailleurs, Alexis de Tocqueville, déjà en 1831, va dire, si l'élite canadienne-française ne reste pas avec le peuple, mais qu'elle accepte l'art du vaincu et tout ça, ça va être potentiellement la mort de ses francophones en terre d'Amérique. et il le dit déjà dans 1831, il n'y a pas eu encore la révolte des papillotes. OK, Tocqueville, c'est déjà une remarque qu'il fait. Alors, ces gens-là vont se retrouver à s'associer et à donner une raison pour le... Pourquoi devenir bourgeois? Pourquoi de rester... Être capable de rester de la bourgeoisie, si on veut, d'une élite? Peut-être pas d'une élite, mais d'un peuple. De rester l'élite d'un peuple. Et donc, ils vont finir par prendre essentiellement le discours de ces Canadiens anglais fédéralistes et d'en faire la promotion. D'ailleurs, il y a un historien qui a éventorié qui a dit que c'est plus de 61% de ceux qu'on retrouvait chez les Patriotes qui, après l'échec des Patriotes, se retrouvent, ont des problèmes de mise financière par rapport aux chemins de fer, sont reliés aux chemins de fer et qui vont appuyer par la suite la fédération de 1867. Il en met 61%. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc, deux, les référendums de 80 au 95 où on a eu le même principe où cette petite élite, souvent cupide, qui ne pense pas souvent aux intérêts du peuple, vont se retourner et vont, dans le fond, faire la promotion de l'idéal fédéral canadien. On peut la regarder. on peut le découper, on peut l'analyser et on se rend compte que, dans le fond, s'ils veulent rester élites et qu'on soit proche de... C'est-tu le petit... Parce que c'est terminé? Je vais être là parce qu'on a fait venir deux autres panéliques. Je continue dans une demi-heure. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, ce garçon-là ne voulait pas parler ce soir. Applaudissements et messieurs, c'est-à-dire qu'il y a un prix littéraire à tous les années dans le cadre du Salon du livre de Montréal, un prix qui s'appelait bien avant mon cœur, qui est un intellectuel de haut niveau qui a collaboré à travers la CSN, a réfléchi à la CSN pendant des décennies et on a intitulé ce prix-là. On a commencé à la remettre dès 2011, 2013. Alors, jamais, et c'est souvent le cas pour les membres de l'exécutif de la CSN, on a à remettre ce prix-là, faire cette activité-là dans le cadre du Salon du livre. ça donne deux billets qu'à-dessus pour aller voir le Salon. C'est pas d'immagréable. Et cette année, on avait ce livre-là. Alors, la première chose que j'ai été très attiré par ce prix pour ne plus jamais souverain. Bon, ça, on va le savoir. Alors, et là, la tentation du suicide politique des Québécois. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je dis, je ne ferai pas mon épais, je n'arrivais pas au Salon du livre en pensant que c'était les recettes de Juliette. Alors, il y a fait du monde qui se rappelle qui était Juliette, mais pour les jeunes, en tout cas, les jeunes qui me regardent, ça me trahit nos dames, ça. Mais en fait, j'ai dit, je vais lire ce livre. Alors, je suis venu à 5 heures le matin du dimanche où je devais remettre à Jean-François et à son père, Roger Lepri, j'ai dit, je vais lire deux coups comme ça, ce matin ici. Bon, ben, je m'ai dit, je déprimais. Et c'est la conclusion, finalement, qui m'a dit, bon, ça va dans mes valeurs profondes sur la question. D'abord, moi, je suis un historien de formation. J'ai eu la chance inouïe d'avoir deux professeurs d'histoire qui sont décédés dans l'année que je suis à l'Université de Montréal, Maurice Séguin et Michel Brunet. Et je suis de la CSN, je commençais à militer à la CSN dans mon milieu de travail. Je suis un membre du syndicat de l'hôtel qui est juste en face ici, à Flavie-Dupuis. Je suis toujours membre de mon syndicat. Et pour être dirigeant de la CSN, il faut être membre de un syndicat, cotiser à son syndicat et avoir une obligation de retourner sur son poste de travail en tout temps. Ce qui fait qu'on peut avoir cette qualité-là d'être dirigeant de la CSN, ce qui n'est pas plus. Et on renouvelle à tous les trois ans, selon les élections, nos mandats et notre employeur nous redonnent un nouveau congé. Alors, je travaillais à l'hôtel, je gagnais ma vie comme étudiant de l'histoire dans d'autres domaines que l'histoire directement. Et j'avais Maurice Séguin et Michel Brunet à l'Université de Montréal, chaque culturel, parce que mon choc a dit Cégep, peut-être 17-18 ans quand je serais vif de Montréal. Et on a sorti de ce référendum, il y a une déprime collective au Québec en 1981, on est en pleine récession, les taux d'intérêt sont à 24% pour avoir des hypothèques. Alors, c'est la catastrophe du visite ferme. L'hôtel a failli le fermer. Je suis un des seuls dans 190 étudiants de l'histoire qui travaillait. Un des seuls. J'avais été en parcelle une fin de semaine, des salaires de misère, mais je travaillais. Et ça a été comme un dégénissement. Encore ça, on m'avait dit « Va étudier ailleurs dans l'histoire ». J'ai abandonné l'histoire et j'ai commencé à m'éviter syndicalement. Et en lisant le livre, ce qui m'a réconcilié beaucoup sur l'histoire, c'est la catastrophe historique québécoise où on n'apprend pas l'histoire, où on ne la revisite pas notre histoire nationale comme peuple et où on oublie notre histoire totalement. Alors, et je vais faire des paroles avec le monde syndical et ça va avoir une pertinence avec le propos de ce soir de la tentation du suicide politique et de la tentation du suicide socio-économique chez les Québécoises et les Québécois d'ouvrir ce qui s'est fait depuis un demi-siècle en termes de lutte sociale et de prendre que tout est acquis et qu'on est dans ce confort de cette indifférence que Denis Arcan avait nommé son film sur la situation dans laquelle on vit. C'est confortable, c'est douillet, c'est tiède. En fait, le Québec, c'est littéralement un hot dog qui s'est névabal. Ça ne veut pas rien puis ce n'est pas très savoureux, c'est mou puis bon, ça va, on va continuer à la manger. Alors, le livre me dérangait, me dérangait sur plusieurs endroits parce que je venais de voir à PBS, à la télévision américaine, à la télévision publique américaine de très grande qualité, un reportable, ils font une émission qui s'appelle « The American Experience », c'est une émission historique de très grande qualité, elle portait sur les Franco-Indian Wars, les guerres franco-indiennes. De quoi c'est ça, les guerres franco-indiennes? Bien, c'est sur nous, notre conquête, mais eux, les Américains, avant de dire « Ah, je vais écouter ça ce soir, de quoi il s'agit de ça? » C'est toute la perpétrie de la conquête autrement que ce qu'on nous a appris ou qu'on nous a forcé à apprendre en disant « Louis XV nous a abandonnés à Versailles, heureux les Anglais qui nous ont pris sur leur aile du tonnerre et qu'on est devenu un peuple démocratique grâce aux Britanniques, qu'on a appris la démocratie, le parlementarisme grâce à nos amis britanniques qui finalement nous ont pas si évoluement conquis. » Mais quand vous regardez cette série-là depuis l'Université, c'est une guerre planétaire avec des enjeux incroyables pour la bataille de l'Atlantique parce que c'est littéralement comme ça qu'il était. On était à un enjeu de taille. La France nous a abandonnée c'est que l'Angleterre a mobilisé toutes ses ressources, d'ailleurs tellement qu'elle a perdu la guerre de l'indépendance américaine quelques années plus tard, pas 100 ans plus tard, quelques années, une décennie plus tard, elle perdait ses plus belles colonies d'Amérique parce qu'elle avait tellement créé d'efforts pour conquérir le Canada parce que les enjeux géostratégiques et la France conquise des fêtes et n'acceptant pas sa défaite. Mais en fait, le choix, le à l'ordre était plus important que la bataille de Québec. Et pour les Américains, c'est pas la bataille de Québec, c'est la bataille pour Québec, « the battle for Québec ». Donc, c'était pour Québec, s'emparer de Québec et donc de s'emparer. Alors, je disais ça et je disais l'histoire de Québec, on a nous l'enseigné. Moi, j'étudiais l'histoire et mes professeurs d'histoire me disaient l'histoire nationale, c'est-à-dire comment se comporterait nous un ensemble géopolitique nord-américain ou européen ou mondial. Je ne l'ai pas enseigné. L'autre élément, donc, on a une myopie sur le sort qui nous est fait et je regarde maintenant dans le monde fiscal, c'est probablement partout la même chose, on est en culture démographique. Il y a une relève de la garde colossale qui se fait dans tous les pays. Je donne un exemple, la CSR. Nous avons 600 employés à la CSR. C'est une grande organisation syndicale. 500 sur ces 600-là viennent d'être embauchés depuis à peine 6 ans. Une dialyse complète ou à peu plus. On est en train, comme société, de faire une dialyse dans notre culture, dans notre héritage, dans notre façon de voir et dans la transmission de nos connaissances qui se fait pour nous. nous vivons une rupture complète dans notre organisation syndicale sur nos valeurs, nos référentiels, sur nos traditions, nos luttes gagnées, nos luttes perdues. Et comment? C'est la même chose dans ce livre. C'est la même chose de le peuple québécois qui est un peuple qui l'oublie. Il oublie son histoire. Et c'est encore pire aujourd'hui parce que dans ce confort, dans cette indifférence par canadienne, ce n'est pas très dérangeant. Ce n'est pas très dérangeant. que le Canada n'est pas traumatisant. Personne ne se rappelle, à moins des préfets plus âgés comme moi qui avaient des mesures de guerre. Personne ne se rappelle. Qu'est-ce que c'est que le Canada ou son histoire au Canada? Les luttes fondamentales que le Québec a pu mener à travers son histoire, c'est oublié de tout ça. Et je me disais, quelle est l'impasse? Où est l'impasse? Pourquoi le Québec n'en arrive pas? Et l'introduction de la préfère de Pierre-Louis le disait, un des seuls peuples à part le peuple chypriote, deux joueurs, pas une fois, deux fois refusé l'indépendance. Puis il y a quelque chose qui se passe là. Et je me suis le conseiller à la conclusion quand je disais que l'indépendance ou le projet sociétal québécois de l'indépendance ou de la souveraineté ne peut pas se faire sans le social. Ça ne peut pas être qu'un projet politique. Et je vais caricaturer, mais c'est brutal, entre Paul Desmarais et Jessica ou Pierre-Calcadano et Québecard, un est fédéraliste, l'autre est nationaliste, bien pour un, pour l'autre, ça ne fait pas un projet de société. Alors, on peut vivre sous Paul Desmarais ou vivre sur Pierre-Calcadano, le projet social n'y est pas. Et, à mon avis, c'est la CISN, depuis des décennies, que la CISN travaille sur cette question-là, même depuis 1921, date de sa fondation, nous avons toujours tenté de lier le social au politique. Jean-François illustre beaucoup le politique. Moi, je caractérise beaucoup le social. C'est-à-dire d'avoir un projet mobilisateur socio-économique qui fait en sorte qu'on ne ferait pas transférer que les élites, mais qu'on ait un projet de société sur l'exploitation de nos ressources naturelles, sur qui sont nos élites, sur l'éducation, l'accès à l'éducation, quel type de société voulons-nous, quel type de social voulons-nous, quel type d'ouverture face au monde voulons-nous, et ne pas seulement transférer de la légende pour une autre, des symboles pour un autre, et ce qui est probablement un des enjeux qui fait que le projet d'indépendance, c'est ma conclusion, si on ne le ressuscite pas par le social, ne pourra pas réussir. Démographiquement, en plus, on plafonne à 40 % depuis toujours. On ne réussit pas à, dans les 200 quelques sondages qui ont été publiés depuis le dernier referendum, on ne réussit pas à sortir de ce carcan du 40 %, alors le social serait quand même la réponse, un projet socio-économique, un projet mobilisateur où on voit un espoir d'améliorer le sort de notre société. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire en quelques heures, parce qu'il fallait le choix là à une heure pour remettre le prix à Pierre-Alboncler, et j'étais fier de le remettre au nom de la CSF, parce que ça apportait un éclairage, ça secouait, ça remettait en question un certain nombre de choses, et ça me disait plus que jamais, nous devons nous emparer de notre histoire, et donner un produit de coloration sociale à ce projet de dépendance si nous le voulons. Et je me suis dit, bon, les Québécois n'ont pas la tendance au suicide politique, mais actuellement, ils oublient, ils oublient par grand-pant d'où vient l'État, l'État qui régule la richesse, qui redistribue la richesse, qui assure un minimum de vital, qui assure des services publics, de l'enseignement du centre de la petite enfant jusqu'à l'université, l'État qui assure un peuple en santé, si on se compare aux Américains, un peuple en santé, avec des possibilités. Alors, on va me dire, bon, il faut peut-être être beaucoup plus vigilant sur la transmission des connaissances, sur le partage, et s'assurer que les générations qui suivent prennent conscience des enjeux qui sont là. Sinon, c'est un projet qui est condamné. Alors, c'était des quelques remarques, pas aussi passionnées que Jean-François, bien entendu, mais j'ai 51 ans, j'ai vécu les deux référendums, 80 et 95, j'ai vécu les différentes époques politiques, j'ai vécu la crise d'Octobre, parce que mon maire de l'élecente amortisseur avait été au jail role à Montréal, puis tantôt au rectangle. Alors, j'ai vu l'histoire du Québec dans les 40, c'est 50, mais pas 50, parce que j'ai 51 ans, 40 dernières années qui avaient beaucoup d'éveil et actuellement, on est comme société sur une échelle de 5 ans, si nous voulons être capable, dans le monde syndical, dans toutes les sphères de la société, transmettre nos connaissances, notre culture, notre passé, nos antécédents, pour s'assurer que des coupes, pas de reproduire purement et simplement, mais de savoir qu'il y a des choses qui sont faites, pas tous bonnes, mais certainement, les choses ont été faites et qu'on soit capable de rebâtir ou de, avec ces expériences-là, d'imaginer un nouvel élan, certainement cette question, avant évidemment que ça, littéralement, ça s'effrite et qu'on n'ait pas ce projet de société. Voilà. Applaudissements Alors, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. J'ai été quelqu'un d'autre, j'ai pris au sérieux la question qui était « Pourquoi on n'est pas encore indépendant? » Alors, j'avais fait une liste d'une dizaine de points, mais après ça, j'ai pensé revenir plutôt à l'ouvrage et essayer de dégager dans l'ouvrage des éléments qui m'apparaissaient intéressants. Alors, d'abord, disons tout de suite que l'essai des deux paillettes, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la question nationale. En termes que je connaissais un peu, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont cités, qu'on connaît, qui sont de ma génération ou plus vieux que moi, moi, je vous situe un peu, en 60, j'ai 15 ans, j'ai la chance de rencontrer Noël Valorant, qui est un historien formé par Boris Séguin et qui nous faisait lire, donc, assez jeune, le rapport de rangs. Je deviens indépendantiste, je ne l'ai jamais laissé, ça va faire tout 50 ans. Et, sauf les cinq années où j'ai été dans un groupe marxiste-léniniste, je dois l'avouer, je m'en confesse, 75 à 80, je n'étais pas indépendantiste, mais disons, après ça, je suis revenu et j'ai voté haut en 80, etc. Bon, tout ça pour dire qu'en 75, je m'en vais étudier en histoire avec Boris Séguin et c'est, en lisant l'ouvrage, donc, en question, je retrouvais beaucoup de sa sociologie du national et même des prolongements. On sait que Boris Séguin est un peu le théoricien de l'indépendance, mais qu'il est assez marginalisé partout depuis 1980, à partir de 1980, dans le monde de l'histoire, les néonationalistes sont partis, c'est plutôt ce qu'on a appelé les révisionnistes, qui ont commencé et les révisionnistes commencent l'histoire du Québec en 1867, quand le Québec commence à être moderne, alors que, pour Séguin, les deux dates les plus importantes, c'est 1760 et 1840. Et fait, assez rizant, dans un livre tout récent qui vient de sortir, et j'en suis un peu responsable parce que je suis vice-président de la fondation de l'indépendance, on a fait une consultation auprès des historiens pour savoir les dates, les 10 dates qu'ils ont fait le Québec et les deux vieux, c'est-à-dire Vaujois et moi, on a dit 1840, mais les huit autres jeunes historiens, ça ne leur dit rien, ni 1791, le moment où on a un parlement, ni 1840, le moment où on s'est défendu. On vit plutôt dans la Grande-Pelle-Montréal, etc. Je ne veux pas me moquer de rien, je veux dire, c'est des dates, le droit droit défend en 1940, il y avait aussi, bon, dans les 10 dates qu'on fait au Québec, on voit des sensibilités assez différentes et la dimension politique, c'est-à-dire la trame nationale du Québec est assez peu connue pour la nouvelle génération, alors que c'était l'inverse pour les vieux, on faisait l'histoire nationale, on connaissait toutes les péripéties et tout ça, alors qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aux nouveaux mouvements sociaux. Là, je parle des historiens qui sont rentrés à l'université en même temps que moi, et qui ont commencé à publier des trucs des années 79, c'est vraiment le gros livre de l'intour, l'histoire du Québec contemporain, jusqu'en 95, ça a été le règne des, ce qu'on a appelé les religionnistes. Et pour eux, la période du régime anglais, du 760, ce n'est pas tellement important. On fait commencer le Québec en 67, mais on n'explique pas pourquoi c'est un état fédéré. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Alors que c'est fondamental pour comprendre la question nationale. Donc, toute la nouvelle génération d'historiens commence l'histoire du Québec. C'est-à-dire qu'on a un état qui est fédéré, mais qui commence, qui se développe, et c'est le progrès, etc. C'est l'optimisme de la Révolution tranquille qui s'exprime à travers cette vision-là. Et on a complètement aujourd'hui abandonné le régime, ce qu'on appelait le régime anglais, c'est-à-dire 1760-1840. Donc, tout ça pour dire que j'ai bien aimé l'ouvrage, parce qu'il y a à la fois la lucidité de l'historien Maurice Seguin et je dirais l'audace des premiers indépendantistes du R.I.N. Tantôt, on a dit que c'était marginal, mais le R.I.N., s'il n'y avait pas eu le R.I.N., il n'y aurait pas eu le P.Q. Alors, moi, ça m'agace un peu de voir comment aujourd'hui on fait tout commencer en 68 et on oublie les premiers indépendantistes. Je le dis d'autant plus que j'ai fait une histoire avec Monnière et un autre sur toute l'histoire du mouvement indépendantiste et le mouvement indépendantiste a une longue histoire et c'est même avant le Chamonix-de-Roux en 22, ça date de très longtemps. Bien sûr, c'était lié avec l'idéologie cléricale, ça a pris du temps, mais quand même l'indépendantisme contemporain ne commence pas avec le P.Q. Je le dis, même si je suis au P.Q., je trouve qu'il faut avoir un peu de lucidité et un peu de sens critique vis-à-vis de l'histoire. Donc, pour moi, l'histoire du Rennes est importante parce qu'il y a eu, à l'époque, une pédagogie indépendantiste et je trouve que c'est une catastrophe d'avoir changé le mot indépendantisme par souverainisme. Souverainisme, il y a toutes sortes de degrés de souveraineté, alors que le mot indépendance veut dire rupture. Alors, de ce point de vue-là, ça a peut-être été magique, ça a permis d'aller chercher plus de votes plus rapidement, mais on n'a pas fait avancer la conscience politique de la nécessité de la lutte pour l'indépendance. Donc, j'ai trouvé, donc, dans l'ouvrage des Bayeux, les fondements de la sociologie du national de Maurice Séguin. Il y a des prolongements de sa conception du nationalisme, surtout l'importance pour un individu comme pour un peuple, l'importance de l'agir par soi, ce qui est la notion de base, comment agir par soi, c'est une source d'enrichissement, c'est là qu'on... Et c'est le remplacement qui constitue l'oppression. Quand on est un peuple qui est remplacé comme un individu, bien, c'est ça, l'oppression. Et au Québec, on n'a pas l'impression qu'il y a une oppression nationale. C'est incroyable comment cette idée-là, même, quand vous parlez avec des gens, ce n'est pas évident du tout, puisque politiquement, quand on regarde à quel moment tout ça a commencé, c'est vraiment avec la mise en minorité politique en 1840, lorsqu'on a perdu, on s'est fait militairement, non seulement écrasé une première fois en 60, mais suite au soulèvement de 37, il y en a même maintenant une nouvelle théorie qui a eu un putsch que c'est les éléments les plus radicaux des anglophones qui auraient voulu l'affrontement pour être certain que la politique de conciliation du gouverneur de l'époque ne fonctionne pas. Donc, il y aurait eu à l'intérieur du bloc anglophone des radicaux-tories qui auraient provoqué la rébellion pour, après ça, faire disparaître le Parlement. Ce qu'il ne faut pas oublier, quand on connaît un peu l'histoire, que dès le début du 19e siècle, quand le nationalisme québécois s'est développé, très rapidement, les marchands anglais de Montréal ont dit « ça ne se peut pas nous rester en situation minoritaire dans ce pays-là. » On a conquis le British North America. Ce pays-là nous appartient, c'est à nous, à le développer. Donc, dès 1810 avec Grèves et surtout en 1822, ils écrivent à Londres et ces textes-là, malheureusement, ne sont pas publiés et c'est génial. Ils disent à Londres « ces marchands anglais, il faut l'union parce que si ça continue comme ça, cette nation-là, cette nation canadienne, si ça voulait dire canadien-français, va venir à croire qu'ils peuvent un jour devenir indépendants. » Eux ont très bien compris les intentions, ont très bien compris le fait que posséder un parlement, être majoritaire dans un parlement, c'est essentiel. C'est pouvoir agir, c'est pouvoir se faire des lois favorables à son développement. Et c'est ça, l'oppression nationale. Les gens disent « ça n'existe plus, moi, le pays, le Canada est un pays riche, etc., on n'est pas le goulag, etc. » Donc, cette conscience de l'oppression nationale n'existe pas parce qu'on ne connaît à peu près pas notre histoire et surtout pas sa trame nationale, c'est-à-dire l'histoire politique des phénomènes nationaux. Donc, dans l'ouvrage en question, on nous démontre très bien que c'est par la voie politique qu'un peuple peut agir collectivement et prendre sa place. Je crois comme eux aux vertus d'une pédagogie indépendantiste et je crois qu'il y a eu un travail intellectuel important à faire pour faire découvrir le portrait réel de notre subordination politique et faire voir les avantages qu'il y aurait à décider par nous-mêmes au lieu de toujours s'indigner que le fédéralisme ne nous rend pas justice. Les premiers indépendantistes contemporains en étaient convaincus je pense à d'Allemagne je pense à Aquin et celui qui reprenait ce discours-là qui était Bourbeau qui était à mon avis un des meilleurs conférenciers orateurs que le Québec a connu après Henri Bourassa alors je pense que ces premiers indépendantistes contemporains étaient convaincus non seulement de l'urgence et de la pertinence de se doter d'un outil absolument nécessaire pour devenir maître de notre vie politique, économique et culturelle et c'est l'État souverain quand est-ce qu'on entend les péglistes parler de l'importance de l'État souverain la pédagogie souverainiste par opposition à la pédagogie indépendantiste a des failles et de ce point de vue-là je trouve que l'ouvrage est assez critique et j'apprécie beaucoup le sens critique des paillettes dans cet ouvrage-ci si on veut vraiment conserver et développer même notre langue française une loi dans le cadre provincial ne suffit pas et ça déjà Bourbeau disait dans les années 60 ça prend l'indépendance et bien sûr on vient de ça en disant que la loi québécoise dans le cadre canadien ça va régler le problème et vous voyez où on se retrouve après 50 ans après 40 ans à peu près on est encore on voit que l'été est brisée plus ou moins en petits morceaux et que c'est très difficile avec les institutions fédérales donc on vient toujours à croire qu'il est possible dans le cadre provincial de s'en sortir même pour la langue même pour la culture l'ouvrage explique bien comment on a abandonné à plusieurs reprises la pédagogie indépendantiste et comment on a misé sur notre différence culturelle en croyant que plus nous insistions sur ce qui nous différencie plus nous aurions le goût d'être distincts et dans la pensée de ces gains il est beaucoup plus important d'être distincts que d'être différents et je vois comment cette politique-là se développe on veut montrer qu'on a des valeurs québécoises qui ne sont pas québécoises il y a beaucoup d'autres peuples qui ont des valeurs on n'est pas les seuls à être pour l'égalité hommes-femmes par exemple moi j'aurais aimé que ce soit bon je ne vais pas rentrer en débat ça avait existé mais je trouve que la distinction est beaucoup plus importante que notre différence je trouve que les auteurs analysent en profondeur l'argumentaire des souverainistes remplacer l'idée d'indépendance par l'idée de souveraineté l'association fut un coup sémantique rassurant si cela a permis de gagner des votes cela n'a pas fait avancer notre lutte pour obtenir l'indépendance on a proposé aux Québécois de s'extraire du Canada sans sortir de sa culture politique et je pense que le rêve de René Levesque on le dirait un jour c'était bien sûr de créer un rapport de force pour renouveler la Constitution ce qui a échoué évidemment par la suite ce qui a échoué après Mitch etc alors que je pense que les premiers indépendantistes croyaient vraiment à l'indépendance l'ouvrage analyse donc longuement la différence entre le nationalisme conservateur et le nationalisme politique après 50 ans on peut dire que faire on peut dire que faire la preuve qu'on peut être un bon gouvernement provincial n'a pas automatiquement fait avancer le projet de créer un pays indépendant le fait de s'afficher sur le remise mais d'agir sans pouvoir en faire la promotion en mettant le blanc sur le système en train du sentiment d'impuissance indépendantiste dans le discours mais nationaliste dans l'action ce détournement a eu pour conséquence l'impuissance politique et le découragement des militants les auteurs montrent que nos élites québécoises portent de l'intérêt pour la politique en fonction de leurs soucis pour la culture la nation n'est pas pensée comme phénomène politique on n'explique pas comment il serait préférable d'agir par nous-mêmes en pile de part selon nos intérêts que ce soit en politique économique en politique étrangère peu importe le domaine il faut montrer que l'on devrait et que l'on pourrait en étant souverain contrôler et agir en fonction de nos intérêts nationaux il faut expliquer qu'il est possible de sortir de cette assujettie en politique le slogan du Hélien qui n'était pas bien du tout était on est capable c'est plus important que de résister sur nos différences entre la liberté politique et la reconnaissance identitaire les élites nationalistes ont toujours choisi le deuxième au détriment de la première c'est-à-dire de la liberté politique nos élites depuis l'échec de 37 ont renoncé aux politiques en échange de la reconnaissance du particularisme culturel on va vous donner votre langue l'école la religion le droit le divorce non seulement le divorce ça restait en dehors mais on donnait beaucoup au niveau public et en échange laissez-nous faire des affaires suivez-nous soyez un des fidèles secondes et on en a eu beaucoup en politique fédérale c'est toute la base du provincialisme on va vous gâter il y aura de la réperéquation mais laissez-nous diriger le pays comme on l'entend et pour les élites la référence à la nation assujettie est moins importante que la référence à la conservation et à la survivance culturelle ce nationalisme culturel liant en place Paris-Polite-Lafrontaine après l'échec de 1837 et qui a remplacé le nationalisme politique de Papineau c'est ce qui nous menace encore après l'échec des deux référendums et ce qui m'amuse beaucoup c'est qu'au plan politique actuellement je constate qu'un des historiens importants du mouvement indépendantiste attaque le front deux personnes Maurice Séguin et Borgo alors récemment une émission parce qu'on parlait de Borgo j'étais fort étonné de voir cet acharnement contre Borgo et il y a au moins 400 articles d'Éric Bédard et en particulier son livre sur les réformistes où il s'en prend Maurice Séguin en disant qu'au moins il pourrait être la fontaine lui était réaliste et qu'après l'échec de deux référendums il faudrait peut-être s'inspirer davantage de la fontaine que de Papineau je trouve ça absolument grave parce que ça prévuit d'incompréhension du nationalisme conservateur et du nationalisme politique je vois que le temps file les huit heures j'en avais pour encore une bonne d'appui je vais m'arrêter là mais juste en terminant il ne faut pas oublier juste une chose c'est que ce n'est pas tous les pays ce n'est pas toutes les nations au sens sociologique qui ont un État c'est vraiment exceptionnel c'est vraiment une chance d'avoir un État et de ce point de vue-là ce n'est pas une situation exceptionnelle que le Québec ne soit pas encore un État alors dans les raisons je vais juste les énumérer puis je vais donc rapidement je disais que parmi les peuples c'est une minorité qui a un État je ne pense pas juste aux Palestiniens mais il y a des milliers dans plusieurs États que ce soit en Inde que ce soit dans plusieurs pays il y a des nations au sens sociologique il y en a beaucoup même si le Québec pourrait très bien devenir indépendant il y a tout pour l'avoir alors comment expliquer les hésitations d'abord l'oppression vient d'un pays important c'était la Grande-Bretagne la plus grande puissance au 19e et qui a su manier la carotte et le bâton la carotte à la manière des Irlandais la répression brutale en 1937 on a eu les forces militaires les plus importantes de l'Empire comme on l'a dit tantôt mais en même temps on a la subtilité écossaise les écossais on s'en est fait des alliés des participants au plan économique et ça a été une autre façon de gouverner donc on a eu les deux méthodes irlandaises et écossaises et ça a très bien marché et à tel point qu'aujourd'hui on voit que l'oppression on lit et on comprend que l'oppression est douce au Canada premier point deuxième notre niveau de vie on est un état absolument convoité par le tiers monde c'est un pays d'immigration alors beaucoup vont dire pourquoi l'indépendance vous êtes bien ici on est quand même bien traités on a un niveau de vie important même à l'intérieur de notre cadre provincial troisièmement notre situation en Amérique du Nord on est à côté des États-Unis il ne faut pas rêver en couleur les Américains sont aujourd'hui plus puissants etc. l'efficacité du fédéralisme vous savez que le fédéralisme est beaucoup plus souple même s'il est unitaire et tout ça que bien des formules je pense juste en Espagne par exemple où on voit les Catalans qui ont beaucoup plus de difficultés que nous parce que c'est beaucoup plus souple le fédéralisme et ça a peut-être empêché de sac-ass un autre point c'est le moment où la question nationale se pose nous on est au 19e siècle on est rendu à l'époque post-moderne et ce n'est plus l'âge des grands mouvements de mobilisation au sens national il y a des mobilisations pour plein de mouvements écologiques féministes etc. les mouvements sociaux mais sur la question nationale ça aurait été mieux de la faire comme tout le monde au 19e siècle on a peut-être manqué le bon moment l'efficacité de la propagande fédérale on l'a signalé tantôt le loyalisme au Canada l'église a joué dans le sens du loyalisme et de la monarchie il n'y a jamais pu avoir de mouvement républicain qui dit que c'est le peuple qui domine ici n'oubliez pas on est dans un régime anglo-saxon où la Notre-Inde représente une religion la région anglicane de sorte que pour le monde anglo-saxon ça n'existe pas la laïcité de la tolérance mais pas de la laïcité alors là-dessus nous on veut assigner de la carte républicaine on est dans un monde anglo-saxon totalement il y a le conservatisme de l'église et le fait qu'on ne connait pas notre histoire on ne connait surtout pas la trame nationale tantôt on a parlé du projet social oui il faut un projet social mais il faut un projet social centriste et je pense qu'actuellement ça va être très difficile si on se retrouve avec deux projets qui s'affrontent un projet de droite qui est très à droite avec la carte puis un projet qui est tellement raffiné et pointu avec le pacifiste s'il faut pour faire l'indépendance être pacifiste internationaliste écologique etc il y a des chances peut-être que ça ne passe pas moi je pense qu'il faut un projet social mais social-démocrate modéré et réformiste alors je pense que j'ai fait mes 4 minutes non ? alors je peux continuer 50 je vais répondre à vos questions merci merci applaudissements 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 pour les fois tout de suite parce qu'il y a bien des réactions que j'aurais là j'étais à deux doigts de m'éviter le coeur premièrement premièrement c'est la question dont j'étais rendu là tout à l'heure monsieur Lorty c'est qu'avec les référendums de 80 et 95 c'est un peu que ça va être en point je vais les sortir mais c'est comme si le peuple ne s'était pas reconnu n'avait pas vu son intérêt dans le fait de faire de réaliser l'indépendance si on promène juste des jobs aux québécois les grands leviers économiques sont pour qui ? premier point sur lequel il faut réfléchir la deuxième c'est face à ce que Robert a dit par rapport au fait qu'on vit à l'intérieur du Canada mon père il ressort souvent cette phrase de Jean Boutillet qui l'a profondément marqué dans le Canadien français et son doute il y a une grande souffrance à être Canadien français et le problème moral c'est vrai que peut-être comparativement à d'autres peuples il n'y a pas eu autant de violences physiques même s'il y en a eu il n'y a pas eu autant de violences physiques que d'autres peuples n'ont pu le vivre c'est vrai mais une souffrance morale c'est quelque chose d'extrêmement difficile à démontrer c'est comme quelqu'un qui fait un burn-out c'est vrai quelqu'un qui se fait arracher un bras ça se voit c'est clair c'est évident c'est fait arracher le bras quelqu'un qui se fait un burn-out par exemple c'est beaucoup plus difficile à diagnostiquer et le faire chenir il y a des gens qui s'effaccent complètement en faisant des burn-out c'est un peu le même problème que les Québécois ils vivent un burn-out collectif politique c'est un peu ça et donc c'est difficile à mettre le doigt là-dessus faites juste regarder au niveau identitaire il a vécu une érance identitaire il part de Canadien c'est lui qui est Canadien puis il y en a un autre qui arrive qui dit non non maintenant c'est moi qui s'appelle Canadien là tu vas t'appeler Canadien français puis là tu vas porter le symbole de l'échec sur ton visage parce que tu as le mot français qui est dessus avec un trait d'union sans trait d'union comme vous voulez mais c'est un échec c'est celui qui a perdu le français le Canadien français c'est pas celui qui a gagné sur les plaines d'Abraham c'est lui qui se fait dire qu'est-ce qu'il doit faire puis qu'il est porteur d'eau puis qu'il est sieur de bois puis c'est ça le Canadien français alors il doit pouvoir changer puis il devient Québécois pour ne plus porter sur son visage collectif la haute c'est ça qui se passe alors ça c'est pour revenir à la question de l'indifférence et du fait qu'on soit à l'intérieur du Canada puis qu'on vive relativement autre point moi qui me fait complètement jumper c'est la question du fatalisme qu'on a vu avec le fait qu'au lendemain de l'échec des patriotes on abandonne le projet d'indépendance voyons au bout de bon yeux il y a des peuples qui ont travaillé pendant mille ans pour faire leur indépendance je veux dire les écossais s'ils avaient abandonné comme ça ils penseraient pas à faire l'indépendance maintenant ça fait 800 ans qu'ils sont colonisés la même chose avec l'Irlande l'Irlande sont arrivés puis ils ont travaillé puis ça s'est fait avec la sueur ça s'est fait avec des réflexions puis ils n'ont pas abandonné après le premier échec qu'est-ce que c'est ça à chaque fois on nous ramène ça en disant c'est terminé après ça oublie ça l'indépendance si vous faites un référendum puis vous le perdez c'est terminé comme si c'était un fatalisme puis on nous martèle cette espèce de mythe cette espèce de mépris en même temps qu'on nous crache au visage comme si collectivement indépendantiste ce qui est un scandale je vais me calmer parce que sinon sinon j'arrache 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 la question du déni dans laquelle le peuple québécois vit la question du déni il refuse de faire face à sa condition et tente continuellement de se raccrocher en disant un jour mon partenaire canadien va être prêt à rénover la fédération canadienne un jour il va être prêt à me donner ce que je voudrais tant je m'abreuve je ne l'écoute pas laisse moi 30 secondes vous êtes blanc un jour il va être prêt il va nous donner ce qu'on demande faites juste regardez Pierre Louis qui est un sociologue extraordinaire a fait un sondage qui démontre comment une majorité importante de Québécois même dans la France indépendantiste près de 80% des Québécois pensent qu'un jour les Canadiens vont être prêts à rénover le fédéralisme pour faire plaire à la fois les Québécois et les Canadiens alors que le gouvernement canadien et les Canadiens eux dans le même sondage montrent qu'à peu près pour la même proportion ils ne veulent rien savoir de l'arrangement fédéral qui ferait affaire aux Québécois et ils nous l'ont laissé savoir à deux reprises lors de l'échec de Mitch lors de l'échec de Charlottetanne parce que si les Québécois considéraient que c'était trop peu Charlottetanne mais les Canadiens considéraient que c'était trop ce qu'ils allaient nous donner ok il ne faut pas l'oublier à oublier ça de vivre dans l'illusion qu'un jour ils vont nous donner ce qu'on voudrait et dont on serait tellement bien et tout ça oublier ça s'il y a une trame qui nous l'ont montré quotidiennement on a pensé à Fulton-Favreau on a pensé à Victoria vous avez pensé des exemples au moment où ils auraient pu donner à ce peuple plus d'outils c'est pas ça qui manque dans l'histoire nationale c'est pas ça qui manque rapidement la question du suicide politique c'est que les Québécois refusent de prendre entre leurs mains le politique et le remettre dans les mains des autres puis ils le repoussent tout le temps le plus loin possible le politique c'est ça la tentation du suicide parce qu'ils ne le prennent pas eux-mêmes ils ne prennent pas la peine de dire oui on va l'utiliser on va essayer de signer une question on va essayer donc ils le remettent regardez juste ce qui est complètement fascinant le NPD regardez comment le NPD est arrivé et il était capable de passer de pratiquement rien au Québec puis d'une façon une politique académique on n'avait jamais vue qui se retrouve à palayer complètement non mais c'est vrai là on a consolidé maintenant la nouvelle fédération canadienne avec une nouvelle couche de peinture sur les murs de bleu il est passé à orange au Québec puis là là paf le NPD arrive des gens qu'on ne connaissait pas qui ne parlent même pas français il y en a qui n'a même pas au Québec non mais c'est quand même assez extraordinaire tu sais je veux dire tu vas arriver tu vas voter pour ça il y a toujours c'est une autre chose ou une fille pour laquelle ils votaient donc non mais c'est quand même bien mais c'est pas des farces c'est pas des farces que je vous dis là puis pas des effets je veux dire il y a une femme dont on parle dans le livre on nomme pas le nom mais qui est tu sais dernière année de médecine puis elle a voté pour la candidate du NPD et quand elle est sortie elle rencontre une de mes amies qui vote dans la même circonscription qui a dit « Oui, je viens de voter pour le gars du NPD. » Mais ce n'est pas un gars, c'est une femme. En tout cas, j'ai voté pour la personne qui représente le NPD. Je ne parle même pas la peine. J'aurais posé deux questions sur le programme. Il n'y en a aucune idée. Je n'ai oublié ça. C'est des gens qui ont voté coalition cette fois-ci. Ça montre quand même une certaine incohérence, en quelque part, de passer de la droite à la gauche, centraliste, décentraliste. C'est quand même assez extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Moi, ça me dépasse complètement. Ça me dépasse complètement. Alors, c'est ça. La tentation du suicide politique des Québécois, c'est tout à fait ça. On ne veut plus n'en entendre parler. Remettre entre les mains les autres les outils politiques. Eux autres, ils voudraient. Ils fantasent. Ce qui est incroyable, là. On va faire un pays, OK? Si demain matin, on leur imposait. On dit que vous êtes dans un Québec indépendant. Bon, bien, ils vivraient sans doute avec le fait de... Mais ils ne sont pas capables de faire le passage. Je veux dire, on va donner l'effort de passer par-dessus. Gros effort, là. Tu mets un X d'un bulletin de vote, là. Mais tu passes par-dessus. Puis là, maintenant, tu es rendu un... C'est incapable de vivre avec. Mais de faire le passage, le bas, il y a une espèce de blocage. Et ils le remettent ça dans les mains des autres. Ils remettent ça... Ils restent dans une espèce de... Dans la pensée magique. Et quand on regarde en plus de la... Non, mais la quantité d'actes manqués de la société québécoise. Regardez l'inventaire qu'on peut faire du nombre d'actes manqués de la société québécoise. Je pense que ça fait un petit bout de temps que ça... Il y en a qui m'ont tapé du pied, mais je vais venir s'il y a des questions de la petite part. Je vous annonce que bientôt, on va mettre en vente les biens pour le colloque. Et que notre confrère va être présent au colloque. Et seulement, on va pouvoir continuer aussi avec Robert Comeau et avec Jean aussi. Parce que ce soir, on découvre des gens assez extraordinaires. Et Jean, je vais vous appeler le mot d'allemain. On va comprenner les interventions de la salle. L'histoire, l'enseignement de l'histoire, le vécu de l'histoire. Et c'est fondamental. Il est là pour l'espèce de saut sur le X. Tu n'as pas de référencié. Le Québécois ou la Québécoise n'ont aucune idée pourquoi ils le feraient. Ce n'est peut-être même pas une tentation du suicide politique. C'est tout simplement l'indifférence. Je ne vivrai pas de conséquences de l'un. L'autre, je ne le sais pas. Mon confort, mon indifférence est telle que mes lourdeurs de mon histoire familiale... Parce qu'on voit, on se rappelle l'histoire du Canada, du Québec. Craig, je suis très content de dire ça, Robert, tantôt. Le gouverneur Craig, moi je me rappelle, on parvotait de rage quand on apprenait ce qu'il avait fait en 1810. On avait une rue, c'est la rue G maintenant. La rue Craig, je ne sais pas si je vous en rappelle. Après ça, les gouverneurs, tu sais, le prix du blé dans le Pau-Canada, les canaux, on a trouvé le pays, les canaux du Haut-Canada. Les gens nous regardent et nous disent, de quoi on veut parler? Mais c'est du politique qu'on parle. Au-delà de l'incident, au-delà du partenariat, entre le Pau et le Haut-Canada, tout ça, c'était le politique. Le jeu politique a été abandonné parce que les élites ont dit, on va partir des chemins de fer. Les Étienne-Pascal-Taché, les Louis-Hippolyte-Lapontaine, tous les premiers ministres du Canada unis, ils étaient tous du monde du chemin de fer, puis ils étaient tous sur le bord de la faillite, ces gens-là. Ils avaient Dorion, les deux frères Dorion. Eux autres s'opposaient à ça, et quand vous disiez ça, c'est lumineux. Sur le projet, c'est lumineux. On n'enseigne jamais ce que les frères Dorion écrivaient des années 60. D'ailleurs, c'était anathème pour l'Église catholique à ce moment-là, puis probablement plus jusqu'à très longtemps. Alors, les jours d'heure de notre histoire nationale, de la conquête, ils étaient même moments, mais comme Québécois, les hommes Québécois, quand on fait l'inventaire de notre histoire, on oublie les Premières Nations. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là dans notre histoire. Or, on prétend tous comme Québécois et Québécois avoir du sang mérindier. C'est faux. On a très peu de Québécois et Québécois qui ont du sang mérindier. Ce n'était pas prévu. Mais on n'en est pas ce peuple-là. Le peuple anglais, c'est en fait le peuple écossais, le peuple irlandais, le peuple galois. Ils sont ici opprimés comme nous, les Irlandais. Ils nous opprimaient. Là, tu disais, bien voyons, on se batait, parce qu'on avait des évêques catholiques irlandais. Puis nous autres, on était des catholiques français. On ne comprennait pas ce qu'ils disaient. D'abord, ils disaient en latin. Puis après ça, quand ils disaient à nos mères et nos grands-mères, ils disaient en anglais. Ma mère est en anglais à Sudbury. C'était des évêques catholiques. Puis elle lui forçait l'assimilation. En fait, toutes ces lourdeurs-là de l'histoire québécoise pour en sorte que le politique, pour les Québécois, n'est pas très intéressant. Il est même repoussant, le politique. Parce que ce n'est que de mauvaises histoires. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire pour beaucoup de gens. Alors, pourquoi elle est posée dans un référendum sur une question probablement analiquée pour tenter de convaincre le maximum d'élites de ne pas s'y faire boucher? Quelles sont ces élites-là? Les élites économiques. Pour continuer à partir des barrages, faire des larromaines, détruire notre environnement, pas de problème, nos ressources naturelles, à qui on les veut. Là, c'est l'obsession du pétrole au Québec. Regardez ce que Femont fait actuellement. On pense qu'on va devenir un pays arabe, du moyen l'origan, riche et milliardaire. On va l'appeler à l'indépendance parce qu'on va faire avoir du pétrole. OK, mais ça va sortir. Les madelinaux vont nager dans le pétrole. On va être riche et milliardaires. Je ne parle pas de bon sens qu'on va regarder ça. Là, j'ai mis ça mon tour de Vélanville. Il faut que je suis le modérateur. Ne me coupez pas. Mais moi, j'ai dit ça, il y a quelques semaines, sur la question du pétrole, on va saccager notre patrimoine national parce qu'on n'en a pas aucun référentiel. Une autre style de Cossé. De Cossé, dont on parle. La Gaspésie. Est-ce qu'il y a encore du monde là, Gaspésie? En tant d'autres. Les îles, la bataille, c'est beau, les bruits, autrement. On parle, on est beau, des rites. C'est drill, baby, drill. C'est ça. Et là, on pense que là, c'est la recette miracle. Et on entend nos élites socio-économiques qui même nous disent « Alors, c'est intéressant d'exploiter nos ressources naturelles comme ça. » Alors, on recommence, on retourne une autre panne, une autre histoire. C'est plus Grègue, c'est plus le prix du blé entre le Canada et le Canada, les canaux. C'est d'autres choses. C'est d'autres choses. Alors, ce rapport d'avoir un territoire, on n'est pas très respectueux de ce territoire-là. Notre rapport aux Premières Nations, notre rapport à nos confrères irlandais, catholiques comme nous, c'est de solitude. Tous ces rapports aux politiques, bien, 1867 pour certains, effectivement, moi, quand je commençais en histoire, c'était la politique. J'avais René Durocher comme comme histoire. Oh, que les votes de minou revolaient les corridors de l'Université de Montréal parce que Maurice Seguin, Michel Lebrunet détestait, prodigieusement d'ailleurs, c'était assez pour jeune homme de voir ça en deux lignes. 1867, tout débute là. Parce que c'est le modernisme économique. L'industrialisation a sauvé le peuple québécois ou canadiens français. Et là, c'est pas ça par tout. Alors moi, je pense que, tant qu'on n'y va pas remisquer la question sociale, sur quelle base nous voulions partir votre pays, quel type de société vous voulons nous, quel type de ressources à qui elle doit d'appartenir, quel projet pour les générations futures, c'est comme ça qu'on va partir le pays, pas pour le partir, pour le futur. Qu'est-ce que cela nous va plus? Le plus bel exemple, c'est quand on se syndique. Moi, je viens du secteur de l'hôtellerie. Quand on dit à du monde, c'est pour améliorer votre sort que vous allez faire un X. Pour améliorer votre sort, d'aller signer dans la clandestinité. Si ça se fait au Québec encore en clandestinité, vous allez signer une carte de membre, c'est pour améliorer votre sort. C'est une promesse d'améliorer le sort. Ils le voient. Un rapport de force, une convention collective, des conditions de travail. Et quand ça marche, toujours, quand ça marche, c'est qu'on livre la marchandise et ils ont quelque chose devant nous. C'est peut-être que ça la mobilisation. Jean, je voulais vous le faire parce qu'il y a des gens qui ne vont pas s'exprimer. Mais vous aussi, vous avez gagné votre place à notre colloque du mois de juin. Je vous garantis, je suis sûr que mes confrères, mes consoeurs vont être d'accord. Vladimir? Oui, Vladimir l'a fait ici. Vladimir, je ne sais pas pour toi que je voulais dire en particulier, mais on va... Qu'est-ce qu'on fait? On fait deux minutes maximum pour les interventions? On va limiter à deux minutes pour toi que je serai sûrement être capable. Et puis...